Bonjour à tous, bienvenue sur MathCD pour cette revue du book Vampire, donc c'est le deuxième livre que je couvre sur ma chaîne. Je ne suis pas moi-même joueur vampire, mais comme vous le savez, c'est une armée que je connais très bien parce que j'affronte depuis des années et des années Lichmeister. Et du coup, j'en ai discuté un petit peu avec lui pour avoir aussi ses inputs en tant que joueur VC, et je vais essayer de vous présenter tout ça, je le remercie d'ailleurs au passage pour son point de vue. Alors on attaque tout de suite avec un très gros changement, c'est-à-dire que cette histoire de crumble qu'on avait avant qui était très handicapante pour le joueur vampire, à savoir quand on assassinait le général, celui qui tenait l'aura, et bien derrière on avait du crumble qui startait. Donc là, il y a un gros changement, et c'est un boost pour le VC, où il n'y a plus cette histoire de master, et puis derrière vous n'avez plus l'effet du crumble, vous verrez, est bien diminué, ce qui est déjà un joli petit up pour le VC, tout en simplifiant un tout petit peu quelques explications au niveau des règles d'armée. Ensuite, on attaque avec justement le H2H, donc vous voyez comment est-ce qu'il a été modifié, donc maintenant quand le général meurt, chaque unité avec un modèle ou plus qui a cette règle H2H perd un PV. Voilà, c'est tout. Donc il n'y a plus de test de commandement à 2D qui peut complètement tomber votre armée. Moi je me rappelle de certaines games où voilà, quand on tombait le général, on savait que les trucs à commandement 4, type Shrieking Horror et autres ou 5, c'était mort tout de suite, enfin ce genre de choses-là. Donc là, c'est quand même un joli up je trouve pour le VC de bien calmer une fois que le général est mort, c'est un PV par tour. Vous voyez, c'est même noté ici, au début de chaque tour, du joueur vampire, donc il n'y a rien qui se passe autour du joueur adverse, etc. Donc ça va encore. Imaginons que votre général meurt tour 4, vous allez prendre un PVT 5, un PVT 6. C'est quand même un peu mieux qu'avant où on se tapait des tests de D6 et puis la différence, ça faisait des morts. Donc là, c'est un joli petit up pour les VC. On a derrière cette nouvelle règle Meeting of Mind qu'on va retrouver sous les dragons qui donnent en fait Nécromantique Aura. Donc Nécromantique Aura, c'est je crois le PV, on doit le voir juste en dessous, voilà, on réduit les depops de PV de 1 point. Je vais prendre aussi le book sous les yeux en VC parce que je n'ai pas toutes les différences de points, comme ça je pourrais les commenter. Mais du coup, vous voyez ici la règle, donc ça réduit la perte de PV du unstable et puis le H2H par 1 PV. Donc si on revient avant, je pense logiquement que ceux qui ont H2H et Nécromantique Aura, logiquement, ne perdent pas de PV à la mort du général. J'espère que ma compréhension est bonne, mais j'imagine, et même on pourrait se dire, si j'interprète bien la règle, que les unités amies à 6 pas d'un modèle avec Nécromantique Aura ne vont pas perdre de PV dû au H2H is. Et le H2H is, c'est la mort du général. Donc on peut même ne rien perdre du tout en fait. C'est assez intéressant, vous voyez que du coup, on perd vraiment plus grand chose quand on perd son général. Si j'ai bien compris cette règle. Dernier on descend, l'héréditaire qui ne bouge pas, donc là dessus il n'y a pas de changement. Et là beaucoup de changements au niveau des pouvoirs. En fait, ils ont voulu simplifier toute la partie lignée, donc on n'a plus vraiment de lignée en tant que telle. Par contre, on a trois catégories de pouvoirs Blood Power, donc des pouvoirs de sang on va dire. Et puis vous trouvez toujours les mêmes marques que vous aviez avant, mais avec plus de flexibilité pour faire vos listes. Vous n'avez plus les listes indépendantes et les listes de lignée. Donc c'est chaque fois des persos qui vont prendre des traits. Mais vous avez du coup aussi certains changements, vous le verrez plus bas dans les entrées du book où il n'y a plus, parce que quand on a une lignée on peut accéder à ça, il y a eu des simplifications qui ont eu lieu. Je pense que c'est la bienvenue, ils ont voulu enlever tout ce qui était un petit peu les... Typiquement on avait un vampire qui devenait plusieurs vampires parce qu'on pouvait avoir des fois des plus 1 en off, moins 1 attaque, etc. Ça pouvait devenir un peu difficile à suivre, donc tout ça ça a été simplifié. On a un profil unique de perso, et puis là avec les marques on va pouvoir obtenir des choses qui existaient des fois auparavant ou qui ont été retravaillées. Donc je vais vous les montrer ci-dessous, donc vous voyez c'est des Blood Power qui sont accessibles aux Vampire Count et Vampire Covenant. Ils doivent acheter au minimum je crois un Blood Power, on va voir pour après plus bas, c'est expliqué. Et puis les Ancestral Blood Power, on en peut en prendre un seul. Donc c'est les plus puissants comme on comprend, c'est des plus puissants ou moins puissants. Donc les Ancestral, on a d'abord le Lamia, le premier pouvoir c'est le Distracting Lightning Reflex, ensuite on a le Strigoi avec plus 1 PV Fortitude et N, donc c'était déjà pour la plupart ce qu'on avait déjà avant, le Brother of the Dragon avec la Play d'Amour, le Weapon Master, et puis il peut prendre toutes les armes qu'il veut. Le Nosferatu qui lui aura le Gate of the Netherworld à Wiccan sur les zombies, donc il peut augmenter les effectifs aussi de squelettes. Et puis le Gate, il a un spell en plus, donc vous voyez qu'il y en a qui ne sont pas très chers. Et puis le Faunt Karstang qui est carrément gratuit, qui donne augmentation de la Communic Presence, aussi très intéressant. Donc on voit qu'on retrouve, et ce que j'aime bien c'est que c'est directement dans les noms, donc on peut dire Ancestral Blood Power, Lamia. J'aime bien aussi que les noms soient les anciennes lignées qui aient été repris, je trouve que c'est très cool. Et puis après dans les Greater Blood Power, donc là on a d'abord la marque du Strigoi, donc le Cool Lord qui donne le Poison, et puis ça augmente le Poison à 5+, donc ça c'est une marque qu'on connaissait aussi déjà, le Commandement aussi. Donc vous voyez que tout existait quasiment déjà. Le Crimson Rage qui a été retravaillé Battle Focus et Reroll Touché, avant ça générait des attaques en plus. Donc c'est quand même moins violent qu'avant. Avant quand on faisait des PV on pouvait refaire des attaques, donc des fois ça donnait lieu à des trucs super violents. Là vous voyez c'est Battle Focus, Reroll Touché. Alors les deux combinent très bien ensemble, donc c'est quand même puissant, mais c'est pas comme avant. On a un potentiel quand même, je trouve, un tout petit peu plus faible qu'avant et un prix du coup aussi plus faible. Le Stormcaller, 12 pas à l'heure à target, voilà, qui existait aussi déjà. Et puis l'Arcane Knowledge, alors très intéressant. Donc là ce qu'on peut noter c'est que, je me suis noté ici, en fait avant on pouvait le prendre sur un indépendant, maintenant ça sera du Nosferatu, donc il va falloir prendre une marque, et du coup c'est sur des camps, donc on ne peut pas le prendre sur des courtiers. Donc là on a une restriction, avant on pouvait faire des masters courtiers avec Nosferatu, là on va devoir payer un camp assez cher, prendre du Nosferatu pour après accéder au pouvoir. Vous voyez qu'à chaque fois, Fouette for Lincarstein pour prendre le Stormcaller. Donc à chaque fois il y a des espèces de, il faut prendre d'abord une marque, et puis après on peut prendre autre chose, tout simplement. Donc l'Arcane Knowledge, le fameux plus 6 pas, qui permettra notamment de lancer le nouveau Grave Call de D6 F5 à 24 pas. Très puissant je pense, et qui va continuer à booster les autres spells, qui reste toujours très intéressant cet Arcane Knowledge, mais je dirais un peu moins accessible qu'avant. Donc quand même malgré tout, un petit nerf dans son utilisation, avant on pouvait vraiment le voir sur beaucoup de builds, c'est plus le cas maintenant. Et puis on termine avec les Lesser Blood Power. Donc vous voyez que vous pouvez combiner, prendre un Ancestral Blood Power, je crois que c'est probablement obligatoire, on va voir plus bas. Et puis derrière vous pouvez prendre un Lesser Blood Power, parce que typiquement, tout cela, on voit que vous êtes obligé pour les Greater Blood Power d'avoir d'abord un Ancestral. Parce qu'il faut être strigoy pour avoir ça. Donc en tout cas, on va voir après plus bas ce qu'il note. Et puis sur les Lesser Blood Power, vous avez d'abord le Courtier Nosferatu qui peut devenir un Master, mais vous voyez, on est au niveau ici. Donc on va prendre d'abord Nosferatu à 20 points. Après on ne pourra pas prendre et l'Arcane Knowledge et le Supreme Lich, c'est un ou l'autre. Et l'Arcane Knowledge en plus est accessible au compte, tandis que celui-là est pour les Courtiers. Donc on peut toujours faire notre Courtier Master, mais c'est seulement pour les Courtiers Nosferatu. L'Eternal Duelist qu'on connaissait déjà, le Monster Hunter pareil, la Flying Horror aussi, pas de gros changements là-dessus. Unbrickle Will qui va donner Stubborn, je le trouve assez intéressant. Donc en plus vous voyez qu'il n'est pas limité avec une certaine marque, donc assez sympa. Ça peut être très intéressant une fois d'être Stubborn. Après maintenant pour le WC, je vous dis un peu des bêtises, en fait ce n'est pas si intéressant que ça, parce que vous avez déjà la grosse brique de Barrow qui va être Stubborn qui va diviser les pertes par deux, et finalement diviser les pertes par deux pour sauver des zombies ou squelettes ou autre. Je ne suis pas sûr que ce soit si intéressant que ça. Donc effectivement, ce n'est pas non plus si fou que ça. Le Bestial Bulc aussi on le connaissait, donc il vient en 40 par 40. Par contre ce qui est intéressant, vous voyez, ce n'est plus forcément du Strigoy. Donc on peut le passer, on pourrait avoir des options différentes qui viendraient dans des Ghast pour donner le scoring. Donc on pourrait avoir des Vampires plus cheap, pas forcément avec une marque Strigoy, qui vient rentrer dans une unité de Ghast et donner ce fameux scoring, pas scoring, etc. Le Mesmerizing Kaz, donc c'est pour le duel. Il doit être accepté. Le Models suffer moins, donc il perd une attaque en échange. Les ennemis modèles, pardon. Donc ça c'est vraiment un truc de dueliste, on peut en force accepter le duel. Je ne sais pas s'il était déjà exactement le même, ce n'est pas très cher, c'est 10 points. Et puis le dernier, le Mysteries of the Night, qui va donner le fameux accès à d'autres domaines pour les Vampires. Donc toujours Cosmologie, Shamanism, Witchcraft, pas de changement là-dessus. Je pense que ça reste des domaines extrêmement intéressants d'aller chercher pour nos amis des Vampires. Donc je trouve ça vraiment cool qu'il y ait toujours cette possibilité-là qui existe via un pouvoir qui est, vous le voyez, gratuit. Donc comme on a noté, important, on peut en prendre un single Ancestral Power. Par contre, on peut prendre effectivement un Grater et encore un Lesser. Donc on peut prendre, on pourrait techniquement en prendre 3, on va voir plus bas s'il y a une imitation en termes de points. Les Enchantements d'Armes, pas trop de changement, vous voyez, il y a surtout du Rewarding, de la Simplification. Mais sinon, on n'a quasi pas de changement. La Black Standard of the Avowed God, qui a été un petit peu simplifiée, on ne peut plus le donner à une autre unité à Sipa. Et du coup, elle descend en points, je pense que c'est la bienvenue. Le reste, vous voyez, aucun changement en termes de points ou de design. Au niveau de l'organisation de l'armée, alors très intéressant, vu qu'on ne peut plus faire d'armée indépendante, c'est fini le 20% en base. Donc maintenant, c'est 25% tout le temps. Donc, simplification à ce niveau-là, qui est logique en lien avec la suppression des anciennes lignées. Au niveau des persos, donc on a, vous voyez ici, Must Take 1 or 2 Blood Powers. Donc en fait, on ne peut pas en prendre 3, c'est 1 ou 2. Donc ça répond à la question que je vous posais plus tôt. Du coup, c'est 1 ou 2 Blood Powers qu'on doit prendre, on est obligé d'en prendre au moins 1. Donc vous voyez, on peut techniquement prendre avec les Blood Powers, on peut prendre juste un petit. Par contre, si on va avoir accès à ceux qui sont vraiment puissants, les Greeter Blood Powers, il faut prendre un Ancestral avant. Mais on ne peut pas en prendre 3, comme ça, ça a le mérite d'être clair. Voilà, donc ça c'est pour notre ami le compte. Petit changement de points, on voit au niveau de la cour du Zombie Dragon du Colossal, je crois qu'ils ont pris 10 points de mémoire. La cour, je ne sais plus exactement combien de points. Malheureusement, je ne crois pas que j'ai le changelog des points. Je vais voir si je le trouve en attendant que je descends. Mais donc on peut mettre le compte sur court était avant à 310 et passe à 315. Ok, pas de changement majeur. Et puis effectivement, les Dragons qui prennent 10 points, on le verra, c'est en lien avec le nouveau, le fait qu'ils ont maintenant le décrement antique aura, en fait. Donc ils réduisent cette histoire de PV, je crois que c'est ça. Le courtier, qui lui ne peut plus devenir master automatiquement d'Ospheratu, mais vous avez vu qu'on peut l'avoir avec un pouvoir maintenant. Donc c'est toujours possible. Lui aussi, il doit prendre un ou deux Blood Power, donc vous voyez qu'on est obligé d'en prendre un au minimum de ces Blood Power. Donc on va quand même avoir des persos vampires un peu spécialisés qui vont être sympas. La cour, chez lui, j'imagine qu'il prend aussi 5 points. Voilà, changement mineur. Le Nécromancer, qui ne change pas. Le Barrow King non plus. Là, Banshee, qui va prendre 10 points, donc plus 10 points pour la Banshee. C'est vrai qu'on voyait pas mal ce spam de Banshee en lien avec le triple sort de mouvement, qui reste toujours possible. Ces fameux combos avec le triple sort de mouvement, ça reste toujours une liste d'armée possible là-dessus. Par contre, la Banshee qui prend un petit plus 10, c'est vrai qu'on voyait des fois ces triplets. Par contre, vous voyez la limitation qui existait ensemble sur les spectres et les Banshee à 0-3. C'est plus le cas, donc on va pouvoir jouer beaucoup de spectres, de Banshee, enfin 3 Banshee et les spectres. Est-ce qu'ils existent toujours les spectres ? Est-ce que les spectres, je vais voir, Felwraith. Je crois qu'ils ont supprimé le spectre. Ouais, ouais. Donc le spectre n'existe plus, mais ils l'ont créé d'une autre manière, je pense. Ouais, c'est pour ça que c'était supprimé, ça. Il n'y a plus de Felwraith, il n'y a plus de spectre. On va voir où est-ce qu'on le retrouve dans le livre. Bon, au niveau des montures, pas de grand changement. La seule chose, c'est ce que je vous ai dit, on a ici la courte qui a armure 5+, qui était avant rien du tout, avant c'était celle du porteur. Ok, donc là il a une armure à 2, et vu que c'est large construite, ça vient s'additionner avec l'armure du vampire. C'est plutôt sympa, du coup ça booste un petit peu l'armure. Par contre, ça s'est supprimé vu qu'il n'y a plus la marque Lamia. Donc là-dessus, pas de changement. On verra plus bas que la cour, en tant qu'unité, a une 1 vue à 5. Là j'étais étonné de ne pas la retrouver ici. Je me demande si c'est une erreur ou pas, on verra par la suite. Je pensais que la cour, en tant que monture, aurait aussi l'1 vue à 5. Parce que vu qu'ils ont supprimé le truc Lamia, ils ont mis tout le monde 1 vue à 5, et puis je crois qu'elle monte de 20 points plus bas. Alors là, le fait qu'elle monte de 5 points, et qu'elle est plus dans l'armure, me ferait dire que c'est pas un oubli. Donc a priori, la monture n'a elle pas l'1 vue. Voilà, sinon le pouvoir de la cour ne change pas. Pas de changement au niveau du Shrieking Horror. Le Monstrous Revenant, pas de changement non plus si c'était la perte du Light Troop. L'ancienne liste, je vous spoil aussi, à l'ancienne liste, l'ancienne liste un peu à la hollandaise, qu'on a vu jouer un peu par les hollandais à l'ETC, je crois, au WTC, et avant il me semble un peu en Italie, cette fameuse liste avec très MSU, avec des persos Monstrous Revenant, reste tout à fait jouable. On peut du coup toujours multiplier les Monstrous Revenant, même jouer par exemple avec un domaine du chamanisme, pour aller chercher la tribu, des choses comme ça, je pense qu'il y aura des choses intéressantes, même avec la Witchcraft par exemple, on peut penser les adeptes du Witchcraft qui vont pouvoir en plus jouer avec le vol, sur une liste qui avait déjà une énorme mobilité, donc cette liste là est toujours possible. Chose qui me surprend un tout petit peu, parce qu'à un moment donné, si vous vous rappelez, ils avaient enlevé l'avant-garde du bloc de Ghoul, je crois, avant pour avoir l'avant-garde, il me semble qu'il y a un pouvoir qui donne l'avant-garde, et il l'a supprimé en indiquant que l'Alpha Strike n'était pas un playstyle voulu pour le livre Vampire, puis derrière on voit la liste ultra MSU, avec plein de perses dans tous les sens, qui agressent trois Varkolak, trois monceaux revenantes, des carrosses et tout, et ça c'est, pour moi c'est du pur Alpha Strike, et par contre là, il n'y a pas de problème quoi, donc ça m'avait, je ne trouvais pas très cohérent, j'espérais que ça soit corrigé dans ce livre, je trouve effectivement pas très cohérent comme playstyle pour les vampires, mais bon, tant mieux pour eux, ils vont pouvoir faire joujou un peu avec ce style là. Le Zombie Dragon, on est streamliné, je crois qu'avant ça volait, c'était 7-14 au sol, maintenant c'était 6-12, maintenant ça passe 7-14, donc au sol ça vaut autant vite qu'en volant, ce qui est cool, ça simplifie aussi un petit peu, et puis le Meeting of Mine, donc c'est le Nécromantique, aura pour plus de 10 points en échange, c'est pas trop trop mal, pareil pour le Colossal, donc finalement on bouge au sol autant bien qu'en volant, ce qui ne change pas grand chose. Notre base, alors en base, pas de changement, Zombie Squelette, Ghoul, on a de la simplification qui est la bienvenue, donc cette histoire Vanguard, je crois, n'existe plus avec le Strigoy, je crois qu'il n'y a plus du tout cette histoire là, ah si, ici, je suis bête, on va le noter ici, voilà, si le Général est Strigoy, on peut toujours avoir la Vanguard, donc là dessus c'est bon, par contre, l'histoire du Swift Trifom, Ghoul Champion à la place, ils ont juste mis un musicien, ce qui est beaucoup plus simple, parce qu'avant, si on logiquement, on tuait le champion, il fallait le repop, pour avoir accès à de la musique, donc c'était un peu bête, là ils ont fait ça beaucoup plus simple, c'est musicien, c'est très bien, simplification qui est la bienvenue. Au niveau des Bat Swarm, on monte de 1 point, mais en échange de ça, on a le extra support 3, donc 1 point pour les modèles additionnels, en échange de ça, on peut, on peut faire un support à 3 attaques, donc c'est plutôt la bienvenue, pour les grosses unités de Swarm, je pense pas que ça change tout, mais pourquoi pas, le reste ne change pas, au niveau du spécial, pas de changement au niveau des loups, des Great Batts, les Barrow Guard, qui vont descendre de 2 points modèle, donc petit discount, ça a couplé au fait que la bannière, plus un toucher, descend un point en point, c'est plutôt cool, pour la grosse unité de Barrow Guard, qui était déjà compétitive, et qui va le rester, je pense, pas de changement pour les Barrow Knight, le Caddhaver Wagon, ne gagne non plus, Dark Coach, il n'y a plus le Stubborn, donc ça c'est une possibilité, par contre, qui n'existe plus du tout, il n'y a plus la possibilité, d'avoir des Dark Coach Stubborn, le Court, donc la Courte, qui prend en échange, de 30 points au total, elle est à 299, donc elle passe à 320, mais elle gagne l'un vu à 5, tout le temps, c'est quand même pas mal, franchement, je pense que c'est un très bon changement, pour la Cour, qui devient encore plus solide à distance, donc je pense qu'on est plutôt content, de payer 30 points, pour une 1 vu à 5, sur la Cour, l'Altar, qui ne bouge pas, les Phantom Host, alors, petit changement, donc ils passent à plus 15 en base, et descendent fortement, au niveau des modélationnels, donc 40, au lieu de 73 auparavant, donc c'est moins 33, par modèle additionnel, par contre, en échange, on a un petit nerf, sur les attaques non magiques, c'est du 3+, avant, ils étaient restés à 2+, donc c'était un peu, une incohérence, par rapport à ce qui existait partout ailleurs, donc ils ont fait la même chose, que ce qui existe ailleurs, il n'y a plus d'un vu 2, tout court, dans le jeu, je crois, donc c'est un vu 3, et puis, on a l'extra support, qui passe à 3, au lieu de 1, donc des Phantom Host, en grosse unité, qui vont être beaucoup plus cheap, qui rentrent en concurrence, je pense, un peu avec les Bats, en base, alors, bon, eux, ils ont cet effet, justement, éthérique, et très fort, contre le non magique, donc peut-être qu'on va avoir, des grosses unités de Phantom Host, qui du coup, tiendraient très très fort, contre du non magique, avec cette fameuse un vu, à 3, contre le non magique, les spectres, alors le champion, il n'y a plus besoin de cette Blue Ties Nosferatu, donc maintenant, on peut de toute façon accès, aux champions, sur les spectres, donc ça, c'est plutôt la bienvenue, et pareil, pour les Spectral Hunters, donc c'est plutôt un petit boost, pour ces unités là, qui n'ont plus besoin d'être Nosferatu, pour avoir accès aux champions, pour le jouer de base, donc on risque de voir, un peu plus de ces mages, Spectral Hunters, et Spectre, et puis on termine, avec le Swift Death, avec un très joli changement, pour les Vampire Knights, alors, on a le Devastating Attacks, Charge, plus une attaque, tout le temps, donc on n'a plus la lignée, avec le plus 25 points par fig, en échange de 5 petits points, on a plus une attaque tout le temps, très 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 sympa, pour une unité qui par 3, était déjà super sexy, maintenant vous en voyez, plein de pins, quand vous chargez par 3, on n'a plus accès à la 1+, donc ça c'est le petit down, je dirais, il y a des gens qui aimaient bien, cette fameuse 1+, qu'on pouvait avoir, en échange quand même, de 25 points à modèle, là on ne peut plus payer ça, donc on a tout le temps, cette histoire là, et puis petit nerf sur la monture, qui était avant, cc3 force 4, qui maintenant est cc2 force 3, je pense que, honnêtement, on va s'en accommoder, en échange du plus une attaque, qui est très sympa, sur des vampires à force 7, donc ces unités par 3, je pense qu'on va encore les voir, par plus gros effectifs, pourquoi pas, on a plus, voilà, ces fameuses caves d'élite, qui étaient très très chères, donc maintenant elles restent dans un coût, assez standard, mais je pense que par 3, par exemple musicien champion, ça reste super super sexy, les vampires spawn, qui ne bougent pas, le Varkolack non plus, Windge Reaper non plus, Shrieking Horror non plus, et je crois que j'ai déjà fait le tour du livre, voilà, donc au niveau des vampires, qu'est-ce qu'on peut dire, si on résume cette histoire là, déjà, joli petit hop, l'histoire du crumble, ça se calme, vous avez vu fortement, si j'ai bien compris la règle, il y a même moyen de nuller complètement l'effet, sur certaines figurines, grâce à les auras de Sipa, de certaines unités, qui ont la règle, donc cette fameuse règle, ici, voilà, Nécromantique Aura, donc vous voyez que, si vous êtes à Sipa, maintenant des nouveaux dragons, ou des autres modèles, qui avaient Nécromantique Aura, vous allez réduire ce H2H's, et l'unstable par 1, donc le H2H's, qui est causé par la mort du général, du coup, grosse grosse diminution, de l'impact de la mort du général, je pense, c'est un joli boost pour l'armée, après dans l'ensemble, qu'est-ce qu'on a vu, cette simplification au niveau des pouvoirs, qui d'un côté, je dirais, calme quand même, un tout petit peu l'Arcane Knowledge, qui est plutôt la bienvenue, qui est un pouvoir qu'on voyait beaucoup, qui restera malgré tout puissant, j'aime bien ce qui a été fait, au niveau des lignées, je trouve qu'on garde une certaine saveur, on garde des persos qu'on peut personnaliser, on ne peut plus effectivement, jouer des listes totalement typées, jouer à fond, du Strigoi, etc., mais honnêtement, certaines de ces marques, étaient assez peu jouées, et j'ai oublié de le dire, le Hour of Devolves, n'existe plus, très très important, dans les Blood Power, cette fameuse création de chaff, et donnée rapide à l'unité, n'existe plus, donc ça, c'était un pouvoir quand même, très sympa, créer du chaff, c'est assez fou, ça, ça n'existe plus, donc ça, c'est un petit coup dur, on doit l'avouer au niveau des lignes, mais le reste, je trouve, est quand même très sympa, on a calmé certaines choses, un peu puissantes, justement, cette création de chaff, qui était quand même forte, qui a été beaucoup jouée par Adam le Polonais, notamment, à l'ETC cette année, on a le Crimson Ridge, qui était aussi un pouvoir très fort, sur les persos de bâche, qui s'est calmé un tout petit peu, donc on ne peut plus avoir plein plein d'attaques, et puis faire vraiment des trucs ultra violents, donc ça se calme un tout petit peu, en échange, on descend un peu les points, donc je me réjouis de voir un peu au niveau du pricing, est-ce qu'on va plus voir un peu toutes les marques, je pense que cet équilibre interne, au niveau des marques, des pouvoirs de sang, va être à trouver, je pense qu'ils ont dû essayer de repricer, sans pouvoir trop anticiper les combos qu'on va voir, donc ça reste assez difficile de se projeter, puis de se dire, on va avoir beaucoup d'un tel ou un tel, mais a priori, je trouve plutôt cohérent, ce qu'ils ont essayé de faire en termes de pricing, on voit qu'il y a des choses qui ne sont pas chères, donc je pense potentiellement qu'on peut voir un peu tout, je m'interroge peut-être au niveau du Strigoy, qu'on voyait quand même un peu moins, donc il faudra voir comment, avec ce nouveau design, comment est-ce qu'on va peut-être en revoir, pour 60 points, voilà, on donne quand même une fortitude, on a quand même des choses intéressantes, mais on a plus cette histoire de, je crois que la résistance à 6, ça, ça n'existe plus, il n'y a plus moyen d'avoir, le plus en résistance, etc., donc il y a quand même des choses qui ont été un petit peu calmées aussi, voilà les amis, donc dans l'ensemble, je dirais, pour les WC, plutôt des bonnes nouvelles, lui, la Varro Star est devenue un tout petit peu moins chère, donc ça, c'est toujours plutôt positif, les Vampire Knight sont devenus un tout petit peu mieux, aussi, pour le quasiment le même prix, c'est intéressant, la courte, elle gagne une 1 vue, elle est un poil plus cher, bon, je dirais, dans l'ensemble, des changements plutôt positifs, un book qui reste assez stable, je me réjouis de voir comment, quelles sont les listes qui vont un petit peu sortir, en lien avec ces changements de design, c'est clair que, voilà, l'augmentation pour les listes, de 5 points, pour celles-là, donc les indépendantes, ça s'est terminé, du coup, ça a forcé tout le monde à avoir cette base, mais je ne pense pas que ce soit un premier en soi, étant donné qu'on a notamment du tchaf en base, donc merci à tous d'avoir suivi cette revue, je remercie encore une fois Lichmeister pour ses inputs, n'hésitez pas à échanger en commentaire aussi, si vous avez des corrections par rapport à certaines choses que j'aurais dit, de manière erronée, et puis sinon, à tous les taux sur ma cédé, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada